Bonjour à tous Un Macbook Pro ce matin C'est juste pas grand chose C'est remplacement de la batterie Le problème Ce qui peut être un problème C'est ça Le client avait acheté la batterie Je suis allé fixer Mais ça fait un an On va commencer par vérifier S'il y a quelque chose dans la batterie On va mettre ça sur Topcam Parce que ça fait un an Quelle est l'impression de la batterie Je vais être capable de voir Je me souviens plus des fils C'est vrai que c'est pas indiqué C'est pas vraiment indiqué Sur Ah ouais Je peux vérifier ici C'est vrai Trois cellules Trois cellules On vérifie-tu Si ça est encore bonne Ben j'ai mon voyage 3.6 Oups Excusez-moi Ben oui On va se mettre ici Mais là je suis trop proche Avec ma caméra Ben On va mettre ça ici Sinon je ne vais pas chicaner Je suis trop loin 3.6 Wow Ça s'indique qu'elle est encore bonne 3.6 Ben j'ai mon voyage Il faut croire que c'est une bonne batterie On va installer ça Puis qu'on va aller ouvrir ça Et voilà Et On va y faire un bon nettoyage aussi Ça ne fera pas de plus tard Je vais amener ça en arrière Un petit peu mieux Très poussiéreux De la mousse C'est un peu mieux Un petit peu mieux La batterie débranchée Fait qu'on s'assure Que c'est vraiment la bonne Avant de faire quoi que ce soit Oui C'est en plein ça Elle est bien collée On enlève ce collant là Parce qu'on va le remettre tantôt Deux vis enlevées ici Ça c'est fait Fait que ça c'est débranché Fait que là il reste à décoller la batterie Comment est-ce que je m'y prends Pas deux L'alcool J'ai mis ma bouteille Ici Elle est pas mal vide Je vais la remplir Bon J'ai rempli les bouteilles Je viens pencher L'ordinateur comme ça Parce que je veux que l'alcool S'en aille en dessous de la batterie Et non pas vers le motorboard Ça fait que je m'en viens mettre D'alcool ici Dans toutes les fentes Puis là je vais venir travailler Ces parties là J'ai un spudger en plastique Là je sais plus comment appeler ça Parce qu'il y en a un qui m'a sorti le nom L'autre jour Puis même je vais prendre Se lever en métal Parce que Il faut me partir Parce que j'ai de la misère à partir C'est pas fort fort celle-là Je vais prendre une amie Ici Que je trouve beaucoup plus fort Ça va être Et d'une Voilà la dite batterie Maintenant Nettoyez tout ça ici Ça c'est des morceaux d'ancienne batterie Voyez-vous la clique de métal Puis la clique de métal Elle est pas Elle est comme lousse En place Fait que Si je prends Je peux-tu prendre ça Je veux pas m'agganer rien On gratte tout l'ancien collant Tiens Je pense que c'est assez propre D'amène Je pense que c'est assez propre D'amène Je pense que c'est assez propre Tiens Tiens La batterie On enlève Le collant En arrière De la nouvelle batterie On vient mettre ça là Et voilà En ayant tout nettoyé en arrière Elle va recoller le bain dur On enlève jamais le plastique Tant ou si longtemps Qu'on n'a pas collé La batterie en place Correctement Puis on vient rebrancher ça Maintenant Les vis Et de une J'ai mis la deuxième Et de deux Ça c'est en place Tout est en place Je m'en viens ici On va nettoyer ça Parce qu'il était très poussiéreux Par chance Il avait son plastique ici Pas son plastique Son papier protecteur Parce que moi Ça passe au travail Là du quoi Ça sort On enlève ça Ça je n'ai pas eu besoin De le remettre Il y en avait un Comme tel Mais non Ce n'est pas la même chose Je vais y remettre Tiens On va y remettre ça Je voulais faire la vidéo Parce que c'est quand même Pas C'est pas Un juste On enlève Et on repose Parce que là On prend le chargeur On branche le chargeur À sa place La lumière verte La lumière orange Donc il se met à charger Ça il n'y a pas de problème Puis là il allume La pomme est là Mais on va faire Des reset SMC Il y a deux reset à faire Puis Tout dépendant du modèle MacBook Pro même Il y a différentes façons Des combinaisons De clés Qu'il faut enfoncer Avant de l'allumer Pour faire un reset SMC Puis ça Ça permet de dire Qu'on a remplacé la batterie Puis qu'on remet tout à zéro On recommence Avec une nouvelle batterie Pour qu'il y ait le bon pourcentage Et ainsi de suite Comment est-ce qu'il agère Et ainsi de suite Donc On va attendre qu'il décolle Voilà Votre ordinateur a redémarré À raison de problème Pour poursuivre le redémarrage Appuyez sur une touche Ou patientez quelques secondes J'ai patienté quelques secondes La pomme réaffiche Je ne l'ai jamais vu marcher Mais cet ordinateur-là C'est la première fois Je l'allume On va s'assurer Qu'il redémarre correctement La souris vient d'apparaître Et l'image de fond vient d'apparaître J'ai un autre personne Que je ne veux pas afficher Mais Tout fonctionne Il marque que la batterie Est à 100% Mais je vais faire un shutdown Puis là C'est une combinaison de Shift, Control, Command Et Power Pour faire un reset On voit l'axe de lumière orange Ici Qui va Comme Revenir vert Puis revenir orange Pour dire qu'on a fait Un reset Tout dépendant du modèle Je vais aller revoir Parce que Ça change d'un modèle à l'autre Je ne me souviens jamais Exactement par coeur Pour chaque modèle Ça c'est un On va voir en premier En arrière Du couvert Ça c'est un A1398 Macbook Pro Ça en vient dans Screen Capture Ça en vient là Je vais aller dans Ça ici A1398 Là le MC Je n'ai pas regardé MC2745 EMC3745 EMC3745 C'est un Macbook Pro Retina Lake 2013 15 pouces Parfait Reset Reset SMC Vous Chocolate On s'en met ici Avast Qui dit comment faire Un reset Reset et PRAM, les deux, PRAM on Mac, option, aussitôt après avoir pésé sur le power button, on maintient, option, commande, P et R, ces deux-là, avec P et R, on va y aller passer, tu fais un, la lumière est venue verte, il vient de repartir, il le relâche tout, oups, j'avais pas changé de caméra, excusez-moi, Topcam, vous avez entendu qu'il a fait plusieurs redémarrages, justement, il est supposé d'en faire juste deux, c'est parce que je l'ai tenu trop longtemps, donc il a fait deux fois le reset, puis là, il va, la batterie était vraiment bonne, parce que ça fait un an qu'il l'a, elle est à 100%, fait que, wow, c'était pas une batterie qui était cheap, ça là, mais c'est une iFixit, je sais que tu payes pour, mais c'est des bonnes batteries, généralement, moi, je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps des batteries originales dedans, si je le débranche, il est à 100%, fait que le reset a été fait, le rebranche, il vient vert, il reste vert, parce que la batterie est déjà à 100%, puis si on regarde, excusez si on voit le nom, non, je vais le mettre embrouillé, si on regarde, screen capture ici, ça c'est pour le PRAM, maintenant, le SMC, sur les M1 et les M2, on n'a plus besoin d'y faire, ok, on va faire un shutdown, puis là, on va faire contrôle, option, shift et power, puis qu'il faut qu'on le maintienne pendant 7 secondes, on va aller lire, on lit les instructions qu'il y a ici, donc, contrôle, option, shift et power, on vient ici, top cam, shift, contrôle, option, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je le relâche, la lumière est venue orange, paye sur power, la lumière revient vert, toujours à 100%, fait que, je pense qu'on est correct ici, on peut débrancher ça, la batterie est à 100%, tout le reset est fait de A à Z, de shutdown, je remets le couvert à l'arrière de ça, je remets ça au client, vous avez vu que c'est quand même, il y a une certaine procédure à respecter quand on remplace la batterie, si vous remplacez la batterie, ne faites pas aucune de ces procédures là, pour faire un reset, le client va revenir, hey, ma batterie a sauté de 100% à 49%, whoops, ma batterie est à 100%, puis elle est tombée à 0%, il n'y a rien que ça ne fera pas, puis l'ordinateur ne fonctionnera jamais correctement à cause de ça, parce qu'on n'a pas fait justement au niveau de la mémoire interne de l'ordinateur, on ne lui a pas dit qu'on avait installé une nouvelle batterie, tandis que là, vous êtes sûr d'avoir la Sainte-Tepée. Merci!